Il y a beaucoup de sacrifices pour devenir footballeur et on se doit de les faire. Ici, c'est signer professionnel déjà et faire des matchs en professionnel avec le racisme. Que ce soit l'entraînement ou un match, je ne veux pas perdre. Je fais tout pour gagner et je me donne un fond. Je dis toujours que le centre de formation, c'est l'école de la vie. Oui, ça serait un rêve d'être à la mine. Petit pont, passant d'hommes, passant d'hommes, passant d'hommes et graffons. 7.16, on attaque le but, à la récup, à la récup, vous me trouvez droit ici et ça change de sens. D'un point de vue sportif super, les résultats sont là puisque pour l'instant, on occupe la tête du championnat même si c'est anecdotique. Les deux générations qui se côtoient, les 2004 et les 2005, vivent bien ensemble, il y a de la complémentarité. On arrive dans l'équipe U17 nationaux à avoir un peu plus d'un tiers de première année, ce qui est de bonne augure pour la suite. On arrive à avoir des individualités qui commencent à prendre du temps de jeu au-dessus. Donc bon, les signaux sont verts. Pour l'instant, on va dire que la génération est plutôt bien. Voilà, voilà ! Oui ! Très bien ! Au début, on était un petit peu timide parce qu'on n'avait pas beaucoup parlé ensemble. Mais maintenant, on n'est vraiment que des copains, des frères. Comme dit, jouer avec des top joueurs, ça aide et on progresse tout de suite. Et avec un très bon coach, enfin deux très bons coachs, on ne peut que progresser. On va trop vite ! Ce qui s'est passé depuis ces dernières années, c'est qu'on a eu par année des groupes différents. Et vraiment, cette année, c'est vraiment le groupe le plus complet où il n'y a pas de mauvais garçons. Donc déjà, c'est un groupe qui aime être ensemble. Qu'il y ait des différences de niveau, ça peut se comprendre. Parce qu'il y en a qui ne sont pas encore prêts, c'est logique. Mais franchement, c'est un très bon goût. Voilà, Théo ! Vas-y ! Allez, vers le haut, vers le haut ! Oui, super ! Là, c'est un geste défensif. Non ? Tu dois gagner du temps ? Non ? Mon jeu de tête, c'est pas le même. C'est vers le haut. Allez, haut ! Allez, viens ! Venez avec lui ! Le gouvernement nous a permis à continuer de nous entraîner. Ça, c'est quand même une super chose. Là, ça va faire la troisième semaine qu'on a repris sans compétition. Il y a du rythme, il y a du jus, il y a de l'envie, il y a de la qualité. Donc, pour l'instant, on ne perd pas notre temps. Ce qui est dommage, c'est la compétition. On a perdu la compétition. Surtout qu'on était premiers. Donc, ça, c'est frustrant. Mais après, la santé, ça prime avant tout. Je ne me sens pas à l'aise dans cette situation. On ne joue pas les matchs le week-end. On est ici, on aime la compétition. Du coup, il y a un petit truc qui manque. On ne sait pas combien de jeunes il y aura. On ne sait pas combien de jeunes il y aura. On ne sait pas combien de jeunes. Mais ils vont venir. Et puis, en fonction du nombre de jeunes, parce que les inscriptions ne sont pas obligatoires. L'idée, c'est vraiment de les faire venir ceux qui veulent. Et en fait, les questions sont autour du foot et autour de la vie de certains joueurs. Donc, ça va vraiment être sympa. Ouais, ça, c'est bien. Et c'est le capitaine qui dit... 33... 32... Quel élève littéraire la plus élève d'Antoine de Saint-Exupéry ? Moi ! Tu penses ! Tu vois ? Tu penses ? La plus grande. Tu vois ? Je ne pensais pas. Tu vois ? Je ne pensais pas pour encore et après. Tu sais, tu vas... Tu viens des JO. C'est les JO. Moi. Je ne pensais pas. La plus grande. J'avais fait penser à autre chose. Ça permet aussi qu'on passe des moments tous ensemble autre que le foot ou les études. On y suit aussi forcément via les entraînements, via les matchs. Et on voit des facettes différentes d'eux, donc ça je trouve ça hyper intéressant, hyper cool parce qu'on ne les prend pas juste comme des footballeurs, c'est aussi des jeunes et ils ont besoin de sortir, de penser à autre chose, s'amuser, et de nous aussi d'ailleurs. Quel est le point d'ébullition de l'eau ? Moi, moi ! Moi ! Le point d'ébullition de l'eau ? Ouais. T'as comment dit de plus ? Moi ! Moi ! Non, ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. L'eau, elle voit ça. Pourquoi je dis toujours non ? C'est un peu comme ça. C'est des jeunes qui ont beaucoup une mentalité de compétiteur, donc c'est vraiment ce côté-là qui ressort beaucoup, et je pense qu'il ne faut même plus attention qu'il y a une caméra. Allez. Col perdu, là-bas. Allez. On fait double. C'est une question d'équilibre. Ok, enfin. Pourquoi il n'y a pas un autre qui vient ? Après, c'est une question d'équilibre, si vous en sortez deux, il n'y en aura plus que trois là-bas, c'est mathématique. Mais Victor, il se rend compte qu'on ne peut pas jouer avec lui, on peut jouer avec Tom. Il va rentrer là-bas tout de suite. Il y en a un qui a décroché, qui a servi de l'heure, on joue ici et après il va aider les potes. C'est ça que j'aimerais voir. La prise d'information, elle est primordiale. Il ne s'agit pas au foot, on n'a jamais dit qu'il fallait faire 22 000 passes pour marquer un but. Si on peut y aller en deux passes, on y va. Donc à la récupération, on regarde automatiquement si son attaquant est disponible. Et si c'est le cas, on ne se prive pas d'y jouer et de pouvoir marquer dans un des deux petits buts. Il n'y a pas ceci de fonds-là ! On est là ! Ok. J'ai marché. Il m'a regardé, connexion, boum, je suis là. J'aurais aimé avoir un soutien. Je n'ai pas joué parce que je n'ai plus les jambes. Voilà ! Allez encore, avance ! T'es arrivé quand au Racing ? Le 22 juillet. J'ai joué à Bourg-Peruna. J'ai commencé à Oyonna dans mon club d'enfance. Après, je suis parti à Jorassou, là où j'ai signé, ici. Et après, j'ai fait une année à Bourg, histoire de m'adapter. Allez, c'est-à-dire le chef qu'en faut rire ! Ils ont combien à faire ? 20 ! On est correctement ! 5 ! 6 ! Dans la catégorie U17, on a toujours ceux qui ont un petit peu plus d'expérience. Donc les deuxièmes années, pour certains qui ont déjà joué toute la saison dernière, donc qui connaissent les rudiments, les sacrifices, qui connaissent ce qu'il faut faire ou pas pour pouvoir s'imposer en U17. Donc ça, c'est plutôt une transmission qui est sympa pour les premières années. Mais les premières années, certains ont aussi leur caractère et bon, ils laissent pas leur part au chien non plus. Pour les défis, je voulais dire, il y a le téléphone, il y a le match. T'as été sur 5 minutes. Qui est sur 5 minutes ? Au final, t'as privé 3. Allez, vas-y ! Allez, là ça me... Allez, vas-y, allez, encore, 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 allez, t'y arrives là, c'est bien, allez, c'est bien. Vous vous montrez quand vous êtes ici ou quoi ? On le sent, après chaque séance, surtout nous on est blessés, on a pas envie de faire encore tout ce qui est bas du corps, du coup là on en fait tout ce qui est haut du corps, mais non, on sent que ça tape. Tu sens la différence entre ce truc là sur le terrain après ? Ouais, on le sent directement, sur les premiers appuis et tout, sur le démarrage on le sent directement. C'est dur, développer militaire c'est dur. Je suis là depuis tout petit, depuis 9, c'est ma huitième saison au Racine. Ça, ça va tuer ça. Tu as besoin de commencer par ça, au moins c'est le plus facile. J'aimerais signer mon premier contrat professionnel le plus rapidement possible, voilà, c'est vraiment mon rêve, c'est mon but, mon objectif. Tu te vois comment ? Sur le banc du Racine, vous rentrez, il y a Jean-Lic qui dit ton nom. Ça serait incroyable pour moi et ma famille, franchement ça serait super. Et comme je le redis, c'est mon rêve. Le Racine, c'est le Racine quoi. C'est mon club, le club de la région. Depuis tout petit, j'ai fait tous les paliers. Et ouais, ça serait un rêve d'être à la main. Salut, je vais vous montrer ma chambre. Là, il y a les deux lits. Moi, je dors en bas. Et Tanguy, il dort en haut. Là, c'est ma table où je peux faire mes devoirs. Les 17, ils s'entraînent sur ce terrain-là. Et les 19, ils s'entraînent là-bas. Mais en ce moment, on s'entraîne plus ici. Parce que ici, ce qu'est le terrain en herbe et là, il fait froid en ce moment. Donc, on s'entraîne soit à la museau, soit dans le hall. Le but vainqueur, c'est le but. Vainqueur. Vainqueur. T'as du rond-gag. T'as gagné nos buts vainqueurs ? Voilà. 20 points. Non ? Je suis fier. Parce qu'on n'a pas baissé les bras. Tu connais plus combien au début ? Non, mais pas beaucoup. Ah, il y a des... Arrête de moitié. Allez, continuez en moitié. Avant les vacances, j'avais fait un match avec les 19, contre le Paris FC. Et le coach, après le match, il m'avait dit qu'au retour des vacances, j'allais monter en 19. Et ça s'est fait. Là, c'est déjà la troisième semaine d'entraînement que je suis avec eux. Et ça se passe bien en sport. Allez, allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse ! Allez, pousse sur les cannes ! Allez, allez, allez ! Allez, Valo, attends, maman, maman ! Attends, attends. On range, range. On serre, on serre, ici. On vit loin, on vit loin. Allez, c'est comme ça. 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 Tu sens qu'il y a une différence de niveau ? Ouais. L'intensité, c'est pas pareil. Même les impacts, il y en a plus. Et les duels aussi, c'est plus déjà. Il y a quatre joueurs seuls, là-haut. La première semaine d'adaptation, elle a été difficile un peu. Mais plus je m'entraîne avec eux et plus je suis bon. En termes de discipline aussi, c'est un niveau au-dessus ? Ouais, c'est beaucoup plus discipliné, je pense. Eh, ça pompe, ça pompe. Tous. Allez, on est dedans. Premier atelier. Appui, soutien, je cherche ce côté. Prise de balle. Je rentre intérieur, je dédouble. J'attaque à trois. Jeux à deux, là-bas. Fini ! Un partout ! 3-3 ! Oui ! Bien joué ! Comment elle passe, là ? Comment elle passe, celle-là ? On n'a pas grand-chose à faire au centre. après il y a la play tout ça mais sinon ouais c'est un petit peu compliqué vous arrivez à vous occuper quand même ouais un petit peu avec le téléphone les jeux au centre tout ça un petit peu l'envie de gagner de jouer il n'y a plus tout ça les dimanches on prend du temps on va faire les tours un peu de la ville ou des fois on fait les tours du terrain ça fait du bien ça se passe comment les dimanches du confinement là on s'ennuie pas trop non en vrai de vrai non si on s'ennuie un peu mais non tu préférais être en match quand même au match c'est bien au match l'ambiance de match est toujours mieux là je suis en train de faire mon attestation de déplacement si c'est attestation attestation normal ou attestation couvre-feu déplacement ouah des trucs de ouf c'est pas moi c'est bon c'est fait petit tour rempli et c'est bon bah on va faire une petite course pour s'entretenir comme il n'y a pas grand chose à faire avec le confinement donc on a essayé de se dégourger les jambes donc on va partir à 4 on va faire un tour entre 30 et 45 minutes ça va il n'est pas trop vieux pour vous non c'est moi qui vais derrière on y va